La convention groupée de la zone N de la GCI Mali s'est tenue du 28 au 20 août 2023, la mairie de la commune vous l'a demandé à Wenzhen. Cet événement a englobé une série d'activités par son entourage, notamment des formations, une cérémonie d'intronisation, des réunions impliquant le comité du directeur national et les présidents locaux, ainsi qu'une évaluation des activités entreprises dans le cadre des plans d'action des 19 organisations de la zone N de la GCI Mali. Nous avons commencé depuis hier avec des sessions de formation. Aujourd'hui, on a commencé avec la cérémonie d'ouverture et après la cérémonie d'ouverture, c'est le panel sur l'entrepreneuriat agricole. Et maintenant, nous allons entamer la deuxième partie ce soir. Après ça, il y aura la présentation des différents bilans de chaque organisation. Malgré ça, en ce moment, la nuit, il y aura le dîner gala pour faire part l'office de cérémonie d'ouverture. L'objectif central de cette convention était de consolider les réalisations déjà accomplies tout en lançant des projets en fort impact. Ces projets sont soignement conçus pour répondre aux aspirations des membres de l'organisation ainsi qu'aux vision de la communauté qu'elle sert. Dans une convention groupée, c'est une activité au cours de laquelle les organisations d'une zone se retrouvent pour discuter des défis et faire des recommandations pour la vie même de la zone offerte. Il est essentiel de souligner que chaque année, les activités de la Jeune Chambre internationale devoutent par une rentrée solennelle, à la fois au niveau national et local. Cette rentrée solennelle marque le cours d'envoi des activités, du nouveau mandat et joue un rôle crucial en tant que point de départ pour toutes les initiatives à venir. La convention nationale qui suit permet d'évaluer le bilan mi-mandat au niveau national, tandis que les conventions zonales permettent aux organisations locales de présenter leurs réalisations et d'échanger des idées pour la suite du mandat. La Jeune Chambre internationale, c'est un nom, un à un mandat. Le mandat qui a commencé au 1er janvier, on se retrouve aujourd'hui ensemble pour faire le bilan de tout ce qui s'est passé depuis janvier jusqu'à maintenant. Également de mettre en place des nouvelles perspectives pour les années prochaines. L'engagement actif des Jeunes Chambres internationales locales au sein de leur communauté est au cœur de la vision et de la mission du mouvement JCI. C'est par cet engagement local que l'impact positif sur la société peut réellement prendre forme. Comme activité, vous avez bien vu, il y a eu deux panels. Surtout le second panel qui partait avec la vision et la mission de la Jeune Chambre internationale. Grâce à ça, j'ai appris beaucoup de choses concernant bien évidemment la JCI et RAIS. Grâce au panel que j'ai suivi aujourd'hui, en tout cas j'ai appris beaucoup et Inch'Allah, je vais le transmettre aux prochaines générations. En conclusion, à la suite de cette convention groupée de la Zone 1, les organisations de la JCI Zone 1 ont donné rendez-vous à tous les membres de la JCI pour se préparer activement pour le reste du mandat. Il est important de noter que l'organisation de cet événement a été rendue possible grâce à la validation de l'ordre de la rentrée sous l'année 2023 à Mopti, où la commission d'organisation a été confiée à la JCI-UQ, Mande et Inch'Allah. Sous-titrage Société Radio-Canada